bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo défi contre argyne alors ça roule plutôt bien en ce moment voyez que du vert cinq victoires d'affilée et ça fait du bien ça fait plaisir ça donne de la confiance la confiance c'est plutôt bon pour bien jouer au bridge attention à l'excès de confiance c'est comme tout il faut il faut se méfier des excès à l'excès de confiance qui peut qui peut vous faire des jouets si vous avez tendance à croire que c'est trop facile de gagner et bien après on peut sans s'en rendre compte en fait naturellement on lève le pied et on a moins on peut déjouer alors la semaine dernière argyne arrive à me prendre un point sur un cas de pique où il ya trois a c'est la dame d'atout dehors elle fait je suis très content de faire égal elle fait plus un bon elle est parfois diabolique cette argine je vais lui reprendre un point sur la troisième donne alors une donne on va le regarder intéressante sur un sujet un peu presque ésotérique je manie en fin de coup une couleur où j'ai dame troisième pour as dix trois quatrième enfin bref alors c'est des couleurs qu'il faut pas manier ça c'est souvent que ça se joue à la fin parce que personne veut jouer ces couleurs là quand vous avez sur les cinq honneurs as roi dame valet 10 quand vous en avez deux ou trois qui sont bien répartis un peu des deux côtés c'est des couleurs où si les adversaires la joue ça vous avantage si c'est vous qui devez la jouer ça vous désavantage donc personne veut jouer cette couleur et et donc il se retrouve on se retrouve à la fin n'a plus que cette couleur à jouer là à jouer c'est moi qui la joue et j'ai décidé de faire un maniement qui était clairement hors statistique alors je l'ai fait volontairement sur une impression de table pour faire simple on va dire j'ai écouté mon petit doigt plutôt que ma technique alors est ce qu'il faut faire ça alors ça a marché je saurais pas vous expliquer pourquoi même avec le recul j'ai réfléchi à la donne à être posé d'une manière purement technique et pas vraiment d'éléments de décision qui me permettent de faire ce que j'ai fait et pourtant je les fais et pourtant ça a marché donc la question c'est est ce que il faut écouter son petit doigt voilà pour faire simple de temps en temps vous avez votre petit doigt qui vous dit fait ceci fait ceci il faut que tu fasses cela mais techniquement ce que vous avez appris ont tendance à vous dire plutôt l'inverse donc là c'est ce qui s'est passé sur cette donne mais moi j'ai tendance à penser que est ce qu'il faut écouter son petit doigt j'ai envie de dire oui et non comme d'habitude ça dépend j'aime pas affirmer vous savez c'est l'ignorant qui affirme et le et le savant qui doute et le sage qui réfléchit j'aime pas affirmer mais il faut pas se couper de cette option d'écouter son petit doigt parce qu'il paraît que le cerveau en magazine 90% des informations de 90 c'est pas le vrai chiffre bien évidemment mais bon ça c'est une estimation des informations de manière inconsciente l'idée c'est que toutes les informations que vous avez vécu dans votre vie vous ne pouvez pas les verbaliser parce que ça fait trop donc en fait elles sont enfouies elles sont enfouies et et vous pouvez pas les les verbaliser les ressortir comme ça aussi facilement mais elles sont là et faut-il se couper de ces 90% d'informations qu'on pourrait appeler l'expérience en fait et au bridge on sait que ça compte beaucoup l'expérience parce que par exemple les joueurs d'un certain âge ou d'un âge avancé peuvent avoir encore des niveaux tout à fait exceptionnels à ce jeu qui demande pourtant beaucoup d'énergie à haut niveau et de et de compétences physiques on va dire puisque le physique et le mental sont liés et bien ces gens là arrivent encore à voir d'excellents résultats alors ils ont une technique qui est irréprochable mais aussi à mon avis ils ont l'expérience et et peut-être qu'ils savent s'en servir et que de temps en temps ils savent écouter leurs petits doigts donc faire appel à ce 4 ces 90% de d'informations inconscientes qui peuvent pas vous expliquer pourquoi mais le sente et donc je pense que dans ce cas là c'est bien d'écouter son petit doigt après si le petit doigt c'est un petit diablotin qui qui connaît vos travers et qui vous incite à faire des choses que vous avez l'habitude de faire mal mais que vous aimez bien faire par exemple plus peut-être pour les débutants leur petit doigt qui leur dit tout le temps joulasse joulasse tu vas faire le pli ça c'est une intuition qui est dénuée de technique et et qui et qui va les amener à faire des erreurs donc est ce qu'il faut écouter son intuition j'ai envie de dire oui si elle est basée sur une longue expérience qui va vous permettre de de profiter de toutes ces informations que vous avez dans la tête et que vous n'êtes pas capable de verbaliser et j'ai envie de dire non si si cette intuition c'est pas c'est pas c'est le petit diablotin qui a envie de de comme un enfant devant une glace au chocolat et qui lui dit vas-y tu vas voir tu vas te régaler c'est très bon oui mais avec modération la glace au chocolat voilà je sais pas si je me suis bien exprimé mais il faut de temps en temps de temps en temps avec parcimonie écouter plus son instinct que sa technique moi personnellement j'en suis persuadé c'est ce qui s'est passé sur cette donne et je l'ai fait consciemment je savais que je jouais anti tableau on va dire c'est à dire contre les statistiques et qu'est ce qui s'est passé oui ensuite j'ai gagné le match alors sur une donne aussi intéressante puisque là ça faisait un partout donc je gagne le match sur cette donne avant dernière donne où je gagne quatre points pourquoi parce que j'ai choisi une enchère naturelle plutôt qu'une enchère artificielle voilà je suis ici j'ai une main relativement forte 16 points d'honneur avec un bicolore carreau pic donc j'ouvre d'un carreau sur un 100 à tout on intervient à deux trèves dans mon singleton alors dès qu'on intervient dans votre singleton vous pouvez vous rajouter un point en fait un ou deux d'ailleurs l'intervention dans votre singleton même si vous n'avez pas trouvé un feat elle maximise la possibilité de trouver un feat et donc vous pouvez anticiper presque sur le fait que vous avez trouvé un feat et que ce singleton va être bon parce que c'est le singleton de la couleur des adversaires donc plutôt que de faire un compte d'appel j'ai décidé de faire une enchère plus précise à deux piques qui montrerait plutôt 17 points dans cette séquence bon il y a marqué 15 mais le robot il est large mais c'est plutôt 17 le bicolore chair j'avais 16 donc j'ai décidé de montrer quatre piques cinq carreaux et une main irrégulière de cette zone ce qui est une enchère assez précise et ça a permis à mon partenaire de dire trois carreaux avec une main très faible 5.4 3 3 3 3 mais rassuré sur le fait qu'il avait un feat 9e à carreaux du coup on les a poussé à 4 trèfle qui chutait d'un dans l'autre salle le robot a dit contre qui est une enchère un peu plus fourre-tout le compte qui ressemble à ce genre de main c'était pas faux son enchère de compte mais plus imprécis et donc du coup ils n'ont pas trouvé leur feat 9e à carreaux on pourrait dire contre avec un jeu 4 4 4 4 1 par exemple du coup on ne serait pas du tout featé 9e à carreaux et voilà pourquoi on a mieux enchéri cette donne donc l'idée c'est si vous avez le choix entre une enchère naturelle et précise plutôt qu'un contre je pense qu'il faut choisir l'enchère naturelle et précise surtout en face du robot plus on lui apporte d'éléments précis plus il est à même de bien réagir quand on lui on lui fait du flou il réagit moins bien donc il vaut mieux une enchère borderline et précise qu'une enchère tout terrain et flou à mon avis je sais pas si je m'exprime bien et surtout en face du robot voilà et bien on va passer on va essayer d'enchaîner un sixième défi je crois que mon record c'est 8 ou 9 peut-être que ceux qui me suivent puisque je sais qu'il y en a qui me suivent depuis un moment s'en souviennent moi je me souviens plus mais il y a eu une période où j'ai enchaîné peut-être 8 ou 9 victoires d'affilée je me souviens que je visais les 10 victoires et j'y suis pas arrivé mais je me souviens plus si je me suis arrêté à 8 ou à 9 donc peut-être vous pouvez me le dire dans le chat n'hésitez pas je réponds pas mais je les lis tous je les like d'ailleurs vous pouvez voir que je like tous les commentaires de ces vidéos je les lis je m'en inspire parfois je réponds je peux pas répondre à tous et donc n'hésitez pas à commenter d'ailleurs il y avait un commentaire sur la dernière vidéo que je me suis dit il faut que j'y réponde et puis j'ai pas répondu et puis bah voilà ça m'est sorti de la tête je commence à avoir une mémoire de poisson rouge j'oublie tout très vite bon c'est comme ça allez c'est parti pour oui déjà 10 minutes que je blablate sans jouer il y en a qui aiment il y en a qui n'aiment pas c'est comme ça il faut trouver le juste milieu et l'équilibré la voie du c'est quoi la voie du bon bref vous pouvez me le dire dans le chat c'est la voie du la voie du milieu 16, un sans atout je me sens très dispersé je ne m'étonnerai pas que je perde ce match j'ai plus envie de parler que de Joe Bridge allez je me remets dans le match en termes du 3 de carreau ouh un contrat qui va vous voyez le 4-3-3-3 en face du 4-4-3-2 pas forcément beaucoup de levées à direct une entame dangereuse j'ai que As et Roi j'ai que 2 arrêts As-Roi-Dame-Valet dans une couleur où 3 et 2 c'est à dire 10 points d'honneur qui ne vont développer que 3 plis avec un blocage en plus ça sent le roussi je ne sais pas si je dois jouer ma couleur 8ème à trèfle il me manque As-Dame-9 elle devra au mieux de lever parfois qu'une 3 oui c'est dans le meilleur des 4 c'est vrai souvent 2 et à pique j'ai quand même j'en ai que 7 mais j'ai j'ai beaucoup d'intermédiaires Dame-19-7 est-ce qu'il faut commencer par les piques est-ce qu'il faut commencer par les trèfles l'argument des trèfles c'est que j'en ai plus j'en ai 8 au lieu de 7 j'en ai plus j'ai pas l'As souvent c'est bien de démarrer par des couleurs où on a pas l'As parce qu'on devra y passer de toute façon autant leur faire tomber leur As très rapidement bon après les trèfles ils sont orientés je vais faire les impasses comme ça donc souvent ce sera on reprendra la main à droite les piques il faudrait plutôt que je fasse la double impasse on reprendra la main à gauche la langue à carreaux qui me gêne qui me fait peur elle semble être à gauche donc il faudrait que je commence par faire sauter les reprises de mon adversaire de gauche il y a des arguments pour jouer pique il y a des arguments pour jouer trèfle j'ai toujours pas pris ma décision je vais commencer par mettre le 8 de carreau qui est le maniement classique à carreau dès qu'il a entamé sous valet 9 sous dame 9 je vais faire 3 plis à carreau s'il a entamé sous dame valet il faudrait que je passe le 10 mais il entamera 2 fois plus souvent sous valet 9 ou dame 9 il peut pas entamer sous dame valet 9 donc le maniement correct c'est le 8 je vais le mettre ça va éclaircir peut-être ma décision si je vois la dame apparaître par exemple je devinerai qu'il est entamé sous valet 9 j'aurai 3 arrêts à carreau je serai beaucoup plus à l'aise et ben voilà je blablate je blablate mais si j'avais passé le 8 plus vite donc maintenant j'ai 3 arrêts à carreau le robot ne met pas la dame dans dame valet fort en 3ème c'est la plus petite de la séquence donc quand il me met la dame il me dénie le valet en premier c'est tête de séquence à l'entame avec dame valet on joue la dame en 3ème c'est que de séquence donc avec dame valet il aurait mis le valet donc là je sais que j'ai 3 arrêts à carreau donc me voilà beaucoup plus à l'aise 3 levés à carreau 3 levés de coeur ça fait 6 l'as de pique ça fait 7 mes adversaires me font pas peur j'aurai probablement le temps d'affranchir les trèfles donc sauf accident je vais gagner ce coup là donc du coup je vais jouer bêtement trèfle qui est ma couleur 8ème je vais commencer par une impasse alors le 7 c'est une bonne carte pour moi parce que si les trèfles sont 4 à 1 le pire ce qui peut m'arriver c'est les trèfles 4 à 1 avec as dame 9 4ème à droite donc l'idée c'est que maintenant le 10 pousserait à la dame le roi pousserait à l'as et ensuite j'aurai la fourchette valet 6 sur son 9 2 donc le 7 c'est peut-être une bonne nouvelle pour moi on va passer le 10 pour l'instant on va faire la passe à la dame elle marche pas bon ils ont vu qu'il n'y avait pas d'avenir à carreau ils tentent leur chance à coeur mais j'ai triple arrêt à coeur donc ça va on va poursuivre à trèfle on va garder le 6 précieusement bon apparemment les trèfles sont 3 2 il doit y avoir as dame 3ème derrière donc voilà mes trèfles sont maîtres j'ai mes 9 levées donc si je manie bien les piques maintenant je ferai plus 1 je vais profiter que je suis en main peut-être pour faire mon impasse à carreau faut pas oublier on sait qu'elle marche et ensuite je vais probablement faire une double impasse à pique qui est le maniement le plus probable alors il me met le 2 à carreau il m'avait entamé le 3 il me semble donc il en a 5 des carreaux par valet 9 les piques seront plus souvent à ma droite on va jouer la dame de pique si elle est couverte du roi je vais tomber le valet je ferai 10 levées je perdrai 3 bon un coup très compliqué à la base mais comme tout s'est bien goupillé les atouts 3 2 surtout les 3 arrêts à carreau il m'a switché coeur où j'avais 3 arrêts donc voilà je m'attendais à un coup difficile et les cartes ont fait que 430 a été assez facile à faire pour moi je peux revendiquer et je gagne un point très bien bon je ne pensais pas parce que je n'ai pas fait d'exploit vous voyez le 8 de carreau c'est standard jouer trèfle pour le 10 c'est standard et partant de là il semblait naturel de continuer trèfle Argin a fait exactement comme moi peut-être elle s'est trompée sur le maniement des piques on lui en joue trèfle ça ne change rien elle rejoue trèfle alors elle voit la défausse d'un pique peut-être c'est ça qui la trompe du coup elle se dit peut-être que comme il défausse un pique il n'a rien à pique à protéger que les piques sont plutôt de l'autre côté voilà il faut qu'il fasse son impasse carreau mais voilà donc il s'est trompé à pique en faisant un maniement bizarre il ne s'est pas encore trompé il peut encore faire l'impasse à pique dans l'autre sens et comme il n'a plus d'arrêt il n'a pas osé peut-être il a eu peur de à partir du moment où on avait vu 5 carreaux à gauche on avait vu 5 carreaux et 2 trèfles à gauche à droite on avait vu 2 carreaux et 3 trèfles c'est à dire que dans les mineurs il y avait 2 cartes de plus à gauche donc il semblait assez logique les coeurs avaient l'air d'être 4-4 on avait vu les paires à paires il semblait assez logique que les piques étaient à droite je ne sais pas pourquoi Argin est passé à côté de ce coup là on prend notre point un coeur, un pique on va passer puisqu'il nomme ma couleur de toute façon je n'ai pas assez de jeu pour parler 3 trèfles c'est un bicolore à saut forcing de manche ça montre beaucoup de force il ne va me marquer que 15 le robot mais c'est plus ça en fait il marque 15 mais forcing de manche forcing de manche en face de peut-être 1 sur 1 peut-être à 4 points donc vous voyez que 15 c'est un peu light mais c'est pour couvrir les cas où il aurait un gros bicolore avec une main spéciale et voilà c'est pour ça qu'il a marqué 15 mais la définition importante du bicolore à saut c'est forcing de manche parce que si vous avez vu ma masterclass sur l'évaluation vous verrez que en fait les points d'honneur c'est vraiment un premier G c'est pour ça comme il y en a beaucoup qui comptent en points d'honneur on élargit les fourchettes mais en fait c'est difficile de compter en points parce que il y a cette évaluation dynamique qui fait sans arrêt bouger les lignes et voilà donc c'est pas simple l'évaluation de la force de son jeu et si vous avez du mal avec ça je vous invite à aller voir ma masterclass qui passe en ce moment mois de février alors du coup je parle je parle qu'est-ce qu'il joue il joue 4 coeurs et à ma gauche je sais qu'il devrait y avoir un bicolore coeur trèfle au moins 5 et 4 avec très probablement 6 cartes à coeur puisqu'il a fait un saut à 4 coeurs sur 3 carreaux donc il en a montré 6 donc il a au moins 6 coeurs au moins 4 trèfles l'entame du 2 de carreau ça ressemble à 3 cartes il peut pas avoir 5 cartes parce que avec 5 cartes ça veut dire que le déclarant serait chicane à carreau et s'il était chicane à carreau mon partenaire aurait roi dame valet il aurait pas entamé du 3 il aurait entamé il aurait entamé roi dame valet du roi donc tête de séquence donc il a 3 cartes le déclarant donc 2 cartes à carreau c'est une certitude à moins que mon partenaire soit 5 glotons bon c'est peu probable on va mettre l'asse de toute façon si mon partenaire est 5 glotons ça en laisserait 4 chez le déclarant qui a montré 6 coeurs et 4 trèfles ça lui ferait 14 cartes c'est impossible donc mon partenaire a bien 3 cartes à carreau probablement le valet 3ème roi dame sec chez le déclarant qui serait donc 5 glotons pic le déclarant 6 coeurs 4 trèfles 2 carreaux et 5 glotons pic et ben voilà on connait la distribution du déclarant bon il peut avoir 7 coeurs et chicken pic aussi bon est-ce qu'il faut que je joue mon 5 glotons trèfle pour ouvrir ma coupe dans l'espoir de faire une levée de coupe avec la dame d'atout 3ème c'est loin d'être évident je risque de faciliter le maniement des trèfles de mes adversaires c'est leur couleur à manier je pense que je vais bêtement rejouer carreau mais trèfle si mon partenaire a un honneur à coeur ça peut être intéressant s'il a s'il a le roi de coeur second par exemple ça peut me sauver une levée d'atout parce que le déclarant sera obligé de jouer as de coeur à coeur s'il veut pas se prendre une coupe et on fera roi et dame de coeur il pourra pas faire la double impasse ou la triple impasse voilà donc c'est pas évident il y a le flanc neutre je joue carreau débrouille toi déclarant avec tes trèfles ton maniement des trèfles c'était une impasse à faire débrouille toi le maniement le jeu agressif je joue trèfle pour essayer de faire une coupe je vais essayer de jouer carreau moi plutôt je vais mettre le père impère pour que mon partenaire sache que son valet de carreau se fera couper alors normalement il devrait le savoir le déclarant qui jette l'as sur la dame il a pas un petit carreau mais bon le robot il manque de bon sens des fois donc on va lui mettre le père impère ah il est entamé sous le roi j'ai bien fait de rejouer carreau je pensais pas je pensais pas qu'il entamait sous le roi après c'est la couleur verte les adversaires ont nommé naturellement les coeurs les piques et les trèfles donc donc en fait j'hésitais à jouer mon cingloton trèfle mais carreau pour le fait pour le cas où mon partenaire entame sous le roi c'était obligatoire parce que je vous rappelle que le déclarant est cingloton pique et s'il fait l'impasse à pique ça peut lui faire une défausse même avec le roi de pique sec il pouvait jouer à ce dame de pique pour défausser le carreau donc donc il fallait l'encaisser ce carreau alors est-ce que je couvre le valet de coeur ou pas bon à la table si je jouais pas contre un robot j'aurais dû y réfléchir avant pour pas hésiter lui donner des indications et ceci cela là comme on joue contre le robot c'est hyper agréable il n'est pas censé tenir compte de nos hésitations il sait pas si on est allé aux toilettes ou si on est en train de faire une vidéo ou si ceci cela donc on a le temps de réfléchir et c'est agréable à la table est-ce que je couvre le valet ou pas si j'hésite on va deviner que j'ai la dame le déclarant va pas se tromper l'idée là c'est que si mon partenaire elle dissèque il faut que je couvre le valet mais si mon partenaire n'a pas le diss je donne quand même des indications et comme ma coupe à trèfle elle est ouverte c'est difficile pour lui de faire l'impasse parce que si elle rate ça peut se passer dame de coeur et trèfle coupée donc je vais mettre petit je pense qu'il va se tromper ah non il ne s'est pas trompé bah bravo 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 c'était dangereux pour lui de faire l'impasse parce que si l'impasse avait raté il pouvait perdre et la dame de coeur et la coupe et bien je perds un point je ne sais pas pourquoi bon on va regarder rapidement c'est la même séquence c'est la même entame c'est le même retour c'est pareil jusqu'ici tout est pareil dame de pique il a défaussé un trèfle oui c'est pareil alors allez comprendre on a joué tous les mêmes cartes il me semble à moins que je me sois débarrassé du 9 de la poisse peut-être je l'ai peut-être fait de manière inconsciente je ne sais pas je ne me souviens plus et là il rejoue carreau je ne sais pas pourquoi alors qu'à l'autre table il a rejoué coeur allez comprendre des fois ce qui se passe dans la tête de ce robot et finalement à l'autre table il ne fait pas l'impasse à coeur contre moi il l'a fait ça fait partie des mystères bon après au bridge aussi il y a un suivant contre qui vous allez jouer il y en a qui vont jouer d'une telle manière vous ne comprendrez absolument pas pourquoi d'autres qui vont jouer d'une telle manière vous ne comprendrez absolument pas pourquoi et ça vous coûtera des points c'est les aléas du bridge on ne comprend pas toujours tout et parfois ça vous rapporte parfois ça vous coûte il faut savoir gérer ces impondérables qui peuvent alors quand ça vous rapporte c'est facile à gérer vous avez le smile quand ça vous coûte et parfois cher c'est pas facile à gérer parce que c'est vécu comme une injustice et il faut savoir évacuer ça de votre esprit puisque vous n'avez pas de vous n'avez pas de je cherche le mot de de moyens d'action sur cette injustice comme vous n'y pouvez rien et bien ça ne sert à rien de mal le vivre c'est la vie parfois on a du bol parfois on n'en a pas et ça fait partie du bridge et ça arrive en permanence au bridge donc essayez de vous détacher de de ce sentiment d'injustice quand il vous arrive quelque chose qui tombe mal et qui est inexplicable alors est-ce qu'il faut nommer les pics dans 4 petits j'ai envie de dire en théorie oui en pratique comme j'ai des arrêts dans toutes les couleurs que j'ai envie de jouer le coup que je recevrai mon partenaire à ouvert d'un carreau j'ai une longue à pic donc on recevra souvent une entame coeur ou une entame trèfle j'ai envie de déroger voilà et donc je vais suivre mon envie je vais dire 200 atouts un jeu régulier 2 10 11 points d'honneur sans majeur 4ème parce que je n'ai pas envie de jouer à la 2 pic alors c'est exceptionnel même avec 4 petits la théorie dit qu'il faut dire un pic là je le fais de manière tout à fait exceptionnelle donc si ça tombe mal tant pis pour moi voilà alors pourquoi ? parce que j'ai un jeu de 4 3 3 3 parce que j'ai envie de recevoir l'entame voilà et bien j'ai reçu l'entame et elle m'est favorable et j'en suis ravi il a dame valet de coeur je vais lui prendre sa dame du roi et ensuite j'ai la fourchette à ce 10 sur le valet donc l'entame me donne une levée je suis ravi de jouer à 100 atouts parce que j'ai un support dans la longue à carreau de mon partenaire donc ce que je fais au final c'est très bien tombé ça aurait pu mal tomber là c'est très bien tombé et bien voilà on est content donc je vais prendre du roi de coeur en main et je vais affranchir les carreaux c'est 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 la ligne de jeu classique alors il y a juste une chose que je vais faire qui n'est pas classique c'est que je vais jouer je vais pas tirer l'as de carreau ce qu'on appelle le coup de sonde pour le cas où ils auraient la dame sèche à carreau pour la raison très simple c'est que c'est la dernière reprise c'est la dernière reprise que j'ai en main qui soit qui soit sûre à trêve je sais pas si je rate les impasses donc si j'ai besoin ne serait-ce de l'as de carreau pour jouer coeur vers le 10 il faut que je garde mon as de carreau donc je perds le cas de la dame sèche à carreau à droite mais je gagne le cas de la dame sèche à carreau à gauche en plus donc mais surtout je préserve mes communications méfiez-vous des coups de sonde ce qu'on appelle un coup de sonde je tire un honneur avant de faire une impasse souvent ça vous casse vos communications et le peu que ça vous fait gagner vous le perdez vous le perdez sur d'autres choses on va faire l'impasse qui rate ça marche jamais l'impasse allez je m'attendais un retour pic c'est la vie ils pensent que j'ai que 3 cartes à pique donc ils vont peut-être se tromper en fond ils vont peut-être bloquer les piques bon si les carreaux sont 3-2 je joue carreau pour l'as je fais mon impasse à coeur j'ai déjà 8v je ne chuterai pas s'ils sont 4-1 bon ah ils sont 4-1 il fallait que je laisse filer 9v mais je ne pouvais pas deviner je ne crois pas donc ça c'est vraiment une mauvaise nouvelle dame 10 de carreau 4ème derrière je vais faire mon impasse à coeur les coeurs sont mal répartis aussi ça on s'en doutait je suis à la tête de combien de levée maintenant 4 j'ai fait déjà l'as de coeur ça fait 5 le roi de carreau ça fait 6 il faut que je tente ma chance à trèfle et que j'espère que comme j'ai masqué les piques ils fassent une bêtise si je leur donne le carreau pour affranchir ma longue à carreau ils ont encore les piques mais l'as de trèfle j'ai aucune chance donc je vais je vais tenter ma chance à trèfle ah ça c'est pas mal ça le problème c'est que mon roi de trèfle maintenant il se fera plus parce que j'ai plus les communications mais maintenant peut-être que j'ai volé ma levée à trèfle je peux affranchir le carreau ils vont faire quoi ils vont faire le carreau ça leur fera 2 levées l'as de trèfle ça leur fera 3 levées il faut qu'ils réussissent à me prendre 4 levées à piques non 3 levées en plus à piques c'est à dire tous les piques mais j'ai bon espoir que le fait d'avoir masqué mes piques ça leur fasse faire une bêtise j'ai ce 9 qui peut les empêcher de donc je vais affranchir mon carreau alors l'autre option ce serait j'encaisse les rouges et je joue trèfle vers le roi en espérant qu'ils soient comme ils ont beaucoup de trèfle qu'ils soient obligés mais je crois que ça marchera pas donc je vais affranchir mon carreau et s'ils n'arrivent pas à me prendre 3 plis à piques en plus de l'as de trèfle j'ai mes 8 levées alors là j'en ai déjà 5 le roi de carreau 6 l'as de coeur 7 j'ai mes 8 levées ça ne m'étonnerait pas qu'ils se plantent à piques ah oui mais sur le roi de carreau et carreau je vais être obligé de défausser et je suis squeezé parce que je suis obligé de garder les piques donc je vais faire un coup à blanc à carreau voilà parce que si je joue roi de carreau et carreau qu'est-ce que je défausse ? je ne peux pas défausser trèfle je garde le roi de trèfle sec ils ont tous les trèfles maîtres je ne peux pas défausser coeur c'est ma carte de communication pour monter à l'as de coeur pour aller chercher le carreau je ne peux pas défausser piques sinon je leur facilite la vie pour me prendre 3 plis à piques donc je vais faire carreau à blanc voilà en espérant qu'ils n'arrivent pas à encaisser leur pique grosso modo qu'il n'y a pas roi 10 de pique ici si lui il avait dame valet 10 de pique c'est bon j'ai l'impression qu'ils n'ont pas réussi il n'a pas osé jouer petit pique sous dame valet 10 parce que il pensait que j'en avais que 3 et qu'il n'y avait pas de blocage à pique et donc je vais gagner ce coup là voilà ils n'ont pas réussi à faire le 10 de pique ce que je pensais est arrivé en fait j'ai en masquant mes piques je leur ai fait faire une erreur quand il m'a joué la dame de pique pour l'as il n'a pas osé il aurait fallu qu'il rejoue le 2 de pique pour le roi de son partenaire il y avait un blocage en défense en fait c'est assez technique j'ai fait une masterclass sur les blocages mais en face du mort en défense ça arrive aussi mais comme on ne voit pas c'est plus difficile de débloquer donc là ils n'ont pas fait les honneurs de la main courte il n'a pas joué le 2 pour le roi puis le 7 pour le 10 il a joué le valet ou le 10 c'est ce que j'espérais parce que en plus quand il a joué pique j'ai masqué donc j'ai créé une erreur chez Argine et voilà et voilà alors ça c'est très difficile il faut se mettre dans la tête des adversaires qu'est-ce qu'ils savent qu'est-ce qu'ils ne savent pas est-ce qu'ils ont les bonnes informations est-ce qu'ils sont capables de faire de se tromper ben là clairement ils ne savaient pas que j'avais 4 cartes à pique ils étaient même sûrs que je ne les avais pas ils vous voyez ils ont fait 3 du chute dans l'autre salle mais sur entame dame de pique ils avaient d'autres informations vous voyez lui en main à la dame de carreau comme je n'ai pas dit un pique il pense que j'en ai 3 maximum des piques je ne peux pas en avoir 4 et donc que son partenaire a 4 cartes à pique quand il a joué la dame de pique j'ai volontairement mis le 5 pour masquer le 3 et du coup quand son partenaire avec roi 7-4 lui met le 4 il ne sait pas que c'est la plus petite donc il ne peut pas deviner que son partenaire a 3 cartes à pique il est toujours dans l'état d'esprit que son partenaire en a 4 donc maintenant quand je lui rends la main au coup à blanc à carreau il ne sait toujours pas ce qui se passe à pique il pense que son partenaire en a 4 il n'imagine pas du tout le roi de pique second et du coup il fait l'erreur à ce stade de jouer le valet de pique donc en fait à l'enchaire et en masquant mon 3 de pique et volontairement au jeu de la carte en faisant ce coup à blanc à carreau pour lui rendre la main et j'ai joué qu'il allait peut-être se tromper j'ai créé une erreur chez mes adversaires et ça a marché et je suis très fier de moi voilà il n'y a pas de mal à se faire du bien voilà je suis très fier de ce coup parce que j'ai tissé ma toile voilà j'ai tissé ma toile du début jusqu'à la fin de ma première enchère jusqu'à mon masquage du 3 de pique et mon coup à blanc à carreau pour qu'il fasse une erreur à ce moment là qu'il a fait et et qu'il m'a il m'a donné le coup voilà et 7 points dans l'autre salle 3 de chute c'est une séquence classique vous voyez le robot il est dans le classique et il déroge pas il est pas il est pas pervers comme moi et du coup là quand on entame la dame de pique alors qu'on sait qu'il y a 4 cartes à pique au mort clairement c'est une belle entame donc c'est dame valet 10 lui sur la dame de pique vous voyez il a mis le 7 avec roi 7-4 parce qu'on est dans une situation d'appel il a pas mis le père un père bon là il aurait dû débloquer quand même après ils se sont compris il a encore la reprise en main à l'as de trèfle il savait que son partenaire avait le roi de pique et et voilà quoi ils ont pas masqué les piques il a défilé les coeurs parce qu'il y a pas eu l'entame coeur en plus j'avais dit aussi j'ai pas dit 200 atouts 1 pour masquer mes piques et 2 pour recevoir une entame favorable c'était l'argument voilà donc j'ai dérogé au système mais parce qu'il y avait beaucoup de choses qui me permettaient de me dire que peut-être ça allait être bon ça aurait pu mal tourner ça a très bien tourné pour moi ça aurait pu mal tourner allez on est en forme là on mène de 8 la 6ème victoire peut-être attention ça porte la poisse de parler à 2 donnes de la fin avec seulement 7 ou 8 points d'avance ça porte la poisse alors vous voyez ce mélange de 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 technique et de pensée cartésienne et d'ésotérisme et de et de la poisse et la superstition mais c'est le bridge ça c'est comme ça on est tous tous les bridgeers sont fous moi peut-être un peu plus que les autres mais ou pas je sais pas je peux me permettre de le dire moi parce que bref j'ai fait mon auto-analyse 18 points d'honneur on va contrer l'appel parce que je me sens un peu fort pour intervenir à un sans atout d'habitude je privilège l'intervention à un sans atout sur le compte d'appel quand les deux sont bons les deux enchères sont très bonnes mais bon avec As-Dame deux carreaux 18 points d'honneur deux majeurs quatrième pour ces possibilités de trouver un feed j'ai plutôt envie de dire contre qu'un sans atout mais un sans atout c'est très bien aussi alors maintenant je suis obligé d'assumer sur deux trèfles je voulais vraiment pas entendre deux trèfles j'espérais entendre soit un coeur soit un pic soit un sans atout si mon partenaire disait un sans atout je disais trois sans atout c'était facile deux trèfles c'était la seule que j'ai pas envie parce que j'ai pas envie de jouer deux trèfles avec cette main là j'avais une solution de repli qui est pas la meilleure c'est de dire deux sans atout 19-20 voilà j'ai 18 beaux parce que As-Dame deux carreaux bon pas si beaux que ça quand même ça manque un peu d'As mais bon je manque que d'un point ça m'évite de jouer deux trèfles je peux passer deux trèfles aussi mais bon si mon partenaire a 7-8 points on a 25 points dans la ligne ça me fait un peu mais je suis pas je suis pas rassuré parce que ça m'étonnerait pas un 3 sans atout 1 ou 2 de chute et il y a un sans atout égal dans l'autre salle si mon partenaire a 6-7 points ce qui me fait reperdre mon avantage ah bah l'entame du roi de carreau quand ça veut rouler vous voyez je pensais que le roi de carreau était là il l'entame il m'a franchi il a fermé les oiseaux là ce dame valet de carreau ça démarre bien bon il y a bien les 5-6 points d'honneur seulement donc on est sur une manche à 24 points d'honneur 18 en phase de 6 ils vont peut-être jouer un sans atout dans l'autre salle je sais pas si le robot va choisir le compte ou l'enchaînera un sans atout mais bon on est pas mal là quand même hein bon on a 24 points d'honneur je viens de voir 3 points à ma gauche ça fait 27 il a ouvert en premier vulnérable il y en a au moins 12 donc il lui reste as roi de coeur et roi dame de trèfle clairement si la roi dame de trèfle sec il faut que je joue l'as de trèfle si la roi dame de trèfle troisième sans le 10 il faut que je prépare ce qu'on appelle un buffalo alors vous allez voir vous allez voir ce que vous allez voir je vais jouer un petit trèfle pour essayer de comprendre comment il faut manier les trèfles est-ce qu'il peut avoir le roi de trèfle sec j'ai 24 points d'honneur ça ferait 5 points à ma gauche il aura ouvert à 11 avec 5 carreaux au 10 je pense pas je pense pas qu'il puisse avoir le roi ou la dame s'il a le roi ou la dame de trèfle sec il faut que je fasse l'as de trèfle en coup de sonde alors quand je vois le 2 et la dame ça situe le 10 à ma gauche le 10 de trèfle s'il est sec ce 10 de trèfle il faudrait ensuite que je trouve un moyen de remonter au mort que je parle du valet de trèfle si tu mets le roi je te le mange le 10 tombe le 9 ça franchit si tu mets pas le roi je fais mon valet en revanche il a le 10 troisième à trèfle c'est à dire qu'il y a un roi dame de trèfle sec à ma droite et là il faut que je tire l'as de trèfle pour lui prendre son roi pour l'instant j'en sais rien je pense qu'il a plutôt roi dame sec parce qu'il a 5 carreaux il m'a franchi mes coeurs au final je vais tabler j'aurais même pas besoin de deviner les trèfle ah non je vais pas tabler j'ai qu'une défaut sur la dame de carreau donc il a l'air d'avoir à droite 5 carreaux 3 coeurs si je devine combien il a de piques ou alors bêtement je le squeeze 5 carreaux 3 coeurs à ma droite et il aurait je vais encaisser la dame de coeur oh il défausse le roi de trèfle il y avait le roi de trèfle sec donc bon j'aurais fini par deviner parce qu'en jouant les piques j'aurais reconstitué la main et j'aurais compris qu'il avait que 2 trèfle de toute façon c'était la probabilité parce qu'il a une longue à carreaux il est plus souvent court à trèfle donc il avait roi dame de trèfle sec il a bien fait de tirer as roi de coeur sinon je faisais tout le reste et donc finalement en 300 avec roi dame de trèfle sec ils ont que as roi de coeur et un trèfle à faire le robot a fait comme moi bravo il a choisi le contre et donc sur 2 trèfle il a menti vous voyez comme il est coquin ce robot il progresse il a menti en fait c'est pas un mensonge je vous l'ai dit je vous l'ai redit dans ma masterclass sur l'évaluation le compte en points c'est absolument pas une science exacte c'est du grosso modo donc si vous avez envie d'annoncer 19 quand vous avez 18 ça va très bien si vous avez envie d'annoncer 18 quand vous avez 19 ça va très bien aussi en fonction d'autres paramètres bien évidemment donc le robot le fait aussi il est pas dans ce carcan et c'est très bien ça prouve qu'il progresse il a encore du boulot mais il progresse ah bah ça me fait penser que oui j'ai eu une question dans le chat sur quel est le niveau du robot si on devait lui donner un classement alors la première chose c'est que le classement FFB il veut pas dire grand chose c'est comme les points c'est du grosso modo quand quelqu'un vous dit je suis deuxième série majeure ou première série mineure qui correspond à peu près à un niveau finalement relativement est-ce qu'il est médian médian plus je sais pas bon sans plus sans être excellent c'est très difficile parce que si vous prenez un petit jeune qui joue peu parce qu'il a ses études et ceci cela mais il a lu beaucoup de livres il regarde des vidéos et il progresse très très vite donc son classement d'aujourd'hui ne reflète pas parce que le classement il est fait sur le nombre de points que vous avez gagné dans les 2-3 dernières années donc en fait votre classement reflète au niveau de la FFB le niveau que vous aviez il y a 2 ans à peu près donc les jeunes qui progressent très vite leur classement il est toujours sous-estimé et puis après vous allez avoir des gens qui vont peu jouer donc qui vont gagner peu de points mais qui sont finalement très forts et des gens qui vont jouer énormément donc qui vont gagner beaucoup de points de classement et qui ne sont pas forcément si forts que ça des gens qui ont la chance d'avoir un excellent partenaire et d'autres non donc déjà le classement de la FFB est déjà largement faussé et donc le classement du robot en plus le robot il ne joue que contre lui-même enfin à la table il y a toujours 3 robots et 1 joueur donc et il a une manière de raisonner qui est totalement différente en fait donc donner une évaluation du classement du robot c'est très difficile ce qui est évident c'est que par exemple la majorité des premières séries mineures on va dire ont du mal à battre le robot ne le battent pas clairement si vous regardez ces défis contre Argin des gens qui sur un grand nombre de défis sont devant lui en défi ils ne le battent pas après si ces gens là jouaient en face de leur partenaire contre le robot qui joue en face de son partenaire robot je pense qu'ils le battraient plus souvent donc pour répondre à la question qui m'a été posée dans le chat sur le niveau du robot c'est très compliqué je ne peux pas répondre à cette question en fait j'ai déjà du mal à connaître mon niveau à moi sachant que tous les bridgeurs se croient moi y compris plus forts qu'ils ne sont c'est la base donc voilà donc si un bridgeur vous dit moi je suis tel classement je vaux tel classement déjà vous pouvez descendre de deux crans c'est pour tout le monde je cible personne je m'inclus dans tout cela il faut gérer ces problèmes d'ego aussi il y a énormément c'est pour ça que ce jeu est magnifique il y a tellement de choses à gérer il faut gérer l'ego du partenaire aussi des fois si vous le blessez dans son ego il risque de déjouer en face de alors que si vous lui faites croire qu'il est très très fort peut-être que ça peut le mettre en confiance et il va mieux jouer peut-être il a besoin de ça pour être bon donc il y a ces paramètres là aussi à gérer pour avoir des bons résultats au bridge comment gérer l'ego de votre partenaire qu'est-ce que je parle aujourd'hui j'ai rien bu je vous promets on va dire à 100 à tout 6 à 10 là je suis dans le système ça va être le même contrat dans l'autre salle 6 à 10 pas de fit à pic quoique de plus en plus alors c'était interdit d'avoir un fit à pic quand on disait un pic passe à 100 à tout il y a 30 ans vous étiez banni du club maintenant de plus en plus on peut le faire beaucoup de vérités d'hier ont complètement sauté en fait et et c'est intéressant les vérités d'hier ne sont pas les vérités d'aujourd'hui qui ne sont pas les vérités de demain mais on progresse doucement alors parfois il y a des phases de régression dans tous les domaines mais globalement on finit par progresser la vérité finit toujours par enfin on se rapproche toujours de la vérité qu'est-ce qu'il disait le temps est père de vérité qui c'est qu'il a dit ça ça devait être un mec intelligent ou un mec qui réfléchissait qui doutait qui n'affirmait pas pourtant il a affirmé vous pouvez couper cette vidéo si je vous saoule parce que je suis en train de me saouler moi-même allez on va jouer la dernière je joue un sans atout est-ce que je mets petit en second ou est-ce que je sèche mon honneur il y a plusieurs variantes bon on va mettre petit en second parce que ça vient vers ma fourchette dame 10 et je vais franchir ma longue à pic ça semble sain comme ligne de jeu sachant que je le referai peut-être pas parce que j'ai pas de communication aux morts vous voyez un mort très faible 11 points d'honneur seulement pourquoi il a ouvert en troisième position on peut le faire avec des mains plus faibles Argin le fait rarement mais là elle l'a fait et c'est justifié surtout avec les piques c'est pour ça que je trouve que 11 points d'honneur aux morts donc si j'arrive à franchir mes piques il est possible que je réussisse pas aller les chercher on va jouer pique parce que ça mange pas de pain voilà dans le pire des cas la dame de pique s'est affranchie on va les laisser continuer leur travail à carreau ah il me joue trèfle je suis obligé de mettre petit en second déjà il me joue rarement sous l'as de trèfle dans cette situation il me joue rarement sous la dame je pense qu'il y a ce dame derrière ah non apparemment pas bon bah je suis content de faire mon valet est-ce que j'insiste à pique ou pas j'ai deux levées à coeur le 10 de carreau qui est maître ça fait 3 levées sûres la dame de pique qui est maître ça fait 4 levées sûres si je gagne ce contrat je suis sûr de gagner le match est-ce qu'il serait pas plus judicieux d'essayer d'aller chercher une levée à coeur où j'ai quand même as 3 19 plutôt que des piques qui impliqueraient qu'ils soient 3 3 et que je puisse aller les chercher en remontant roi de trèfle je crois qu'il vaut mieux jouer coeur en réfléchissant j'ai répondu à ma question il me manque une levée si les coeurs sont 3 3 le 4 et le 6 ça sent bon les coeurs 3 3 on va donner un petit coup à blanc quand même pour voir j'espère qu'il m'a pas duqué avec as dame 10 de trèfle 5ème là je vais me prendre tous les trèfles dans les gens cibles ça aurait été très très bien joué de leur part et du coup j'ai pas vu la parité à coeur il m'avait mis à quoi il m'avait mis quoi avant s'il m'avait mis gros petit c'est à dire qu'il y a le valet second il faut que je fasse l'impasse je parle trop et je regarde pas les cartes voilà je sais plus s'il faut faire l'impasse à coeur ou pas il m'avait mis à quoi il m'a mis gros petit à coeur ou pas je sais plus si j'avais vu sa carte à coeur je saurais passer la bonne et je l'ai pas vue et je serais sûr de gagner le match j'ai pas vu s'il m'avait mis gros petit ou petit gros et je me suis trompé j'ai loupé la carte voilà et là c'est que ça c'est quand on discute trop je vais peut-être chuter ce coup sur table et bien tant pis ça m'apprendra à pas avoir les cartes je vais le remettre en main à coeur lui peut-être je pense pas qu'il m'ait joué sous l'as de trèfle le zigoto à ma droite peut-être il va me jouer l'as de trèfle et trèfle je finirai par un joli coup ah ben voilà il y a eu la vs de trèfle moi je finis pour avoir finalement une mise en main mais j'ai loupé une carte j'aurais dû gagner beaucoup plus facilement bon donc là je pense que je peux plus perdre ce défi donc 6ème victoire d'affilé mais vous voyez excès de confiance j'ai voulu discuter avec vous j'avais envie de parler j'étais pas au jeu pourquoi ? parce que allez c'est une victoire d'affilé tranquille on a de la marge et du coup j'ai loupé une carte voilà je l'avais dit au début ça c'est clairement un problème d'excès de confiance on est moins concentré sur le jeu sur les cartes et plus sur la convivialité clairement j'avais envie de papoter donc si je refais mon coup ce que j'ai pas vu c'est à coeur ah non mais ça c'est Argin alors oui Argin elle joue la dame de trèfle c'est bizarre bon bref c'est ce qu'a fait Argin on lui a joué la dame de trèfle et pas petit trèfle pourquoi elle fait différemment contre moi et contre le robot donc c'était plus facile quand on lui joue la dame de trèfle et contre moi donc je veux quand même voir la carte que j'ai loupée donc en tam carreau je laisse filer vers la dame j'affranchis ma longue à pic ça marche pas je rate mon impasse il continue alors lui je sais pas pourquoi il allait jouer trèfle alors qu'il avait sa longue à carreau à franchir mais bon bref c'est parce qu'il a pas de reprise de main c'est pour ça bref alors là c'est à ce moment là je joue l'as de coeur vous voyez il me met le 6 et quand je rejoue coeur il me met le 5 et moi j'ai pas regardé du coup j'aurais dû deviner qu'il en avait 4 et maintenant quand je joue coeur comme c'est lui qui en a 4 je sais qu'il y en a plus là et j'aurais dû jouer le 8 pour le 9 et là j'étais sûr de gagner alors comme je l'ai pas fait je me suis retrouvé en difficulté mais du coup je l'ai remis en main à coeur et comme il pouvait pas rendre la main à son partenaire à la fin il avait été obligé de jouer trèfle vers mon roi et donc il m'a donné la levée donc en jouant mal j'ai fini par un joli coup il peut rien m'arriver en ce moment je marche sur l'eau j'espère que cette vidéo vous a plu j'espère que pour ceux qui n'aiment pas m'entendre trop parler je les ai pas trop saoulés j'essaye d'être modéré mais bon je l'ai pas été et je vous dis je vous dis à bientôt voilà à bientôt pour le le prochain défi je sais plus combien 180 on a bientôt la 200ème voilà et et portez-vous bien voilà comme d'hab quoi et likez et si vous avez aimé vous pouvez likez et je vais arrêter cette vidéo je vais arrêter de parler je vais vous montrer on a bientôt on a bientôt